On est le mars 23, aujourd'hui, sur Sceaux-des-Beaux, et j'allais vous décrire ce qui se passe quand on est dans une tempête. Là, je suis dans mon siège de veille, 34 noeuds de vent, on commence à 36 noeuds, dans ma main gauche. J'ai le traveleur de grand voile, qui est finalement l'accélérateur, ou le moyen de réagir en 4 sur 20. Et dans ma main droite, j'ai la télécommande du pilote. Comme si j'étais avec un petit bateau, finalement, où je pilote le film marrant dans la nuit. J'ai allumé les feux de pompe, ce qui me permet de voir la petite trinquette devant. La petite trinquette, elle fait quand même 100 mètres carrés. Et c'est elle qui me donne le tempo en fonction de son angle d'attaque. Quand il dévente, c'est-à-dire quand il se dégonfle, ou qu'au contraire, il est très gonflé. C'est elle qui me dit, si je suis en surpuissance, ou si j'ai réussi à décélérer suffisamment pour ne pas me faire reprendre par les vagues de côté, qui viennent tambouriner, peut-être que vous l'entendez. En fait, la situation, on est depuis trois jours à l'arrière d'un front, assez actif. Au début, on pensait pouvoir rattraper ou dépasser, un peu comme si on a réussi à aller plus vite que le temps qu'il fait. Et en fait, on n'y est pas arrivé. On est resté derrière pendant trois jours. Et là, en fait, il est en train de se greffer avec une dépression, une ancienne dépression tropicale. Là, je monte le ton parce que le bâtois a accéléré. Il est vraiment, il fait des grosses accélérations. Il se fait prendre par à la fois les rafales de vent qui rentrent, et à la fois la mer qui prend le nez du bateau et l'embarque. Et donc cette dépression, ce front, il est en train de se greffer avec une ancienne tempête tropicale qui était sur l'île de la Réunion il n'y a pas si longtemps que ça. On a un truc très sérieux. Donc là, on joue avec des grosses choses. On joue avec des très gros phénomènes. qui peuvent devenir dangereux ou difficiles, en fait, à échapper. On a une porte pour nous qui est la porte dans le Nord. Si jamais vraiment on était rentré trop proche du centre, sinon on se faisait prendre par des trop grosses rafales. Mais on est quand même à la limite limite. Là j'ai 33, 34, 35 de l'établissement. Ça devrait monter encore un peu. J'espère pas trop. En mettant le casque en fait, ça m'a coupé un peu les bruits du bateau. Donc je suis vraiment plus sur les mouvements, sur les... Temporinement de... de la coque sur les vagues. Les vibrations qu'il y a un peu partout qui se mélangent. Et qui pour moi, veulent dire à chaque fois un petit détail, c'est peut-être que je règle le bateau avec. Je ne suis pas très toilé, je suis d'origine froide, mais pour autant, c'est largement assez. Il y avait la lune tout à l'heure, que je n'avais pas pu depuis plusieurs jours. Il grandit, mais quand on n'a pas vraiment pu quitter. Puisque avec Sodebo, là, on est vraiment dans ce front très nuageux et très opaque, où il a plu beaucoup. C'est la première fois que je revois un peu le ciel se dégager, puisqu'on est en train en fait de sortir de cette situation. Voilà, c'est pleine nuit, évidemment. On avance dans le noir. Il n'y a rien devant. Quentin de la pierre, il appelait ça le train fantôme. J'adore cette expression. Il n'y a pas de vieux retour. Et donc, Quentin, là, il n'y a pas de vieux retour. 35 nœuds dans la nuit et avec le bateau qui se cadre et qui, après, enfourne dans les vagues. Et là, il y a une balle qui est passée par-dessus le hublot, qui l'a recouvert complètement et qui est venue tenir cette course dans le cockpit, là. Ça dégouline partout. Très humide. Je ne pense pas que vous puissiez entendre les bruits du bateau et des vagues, mais c'est ceux-là qui sont les plus impressionnants, en fait. Voilà. Là, ça redémarre. Ça redémarre fort fort. Un peu trop fort avant vous. Je n'aime pas trop beaucoup ça, comme elle dirait Manouche. Manouche. Habituellement, je peux faire quand c'est un peu plus moins calme, mais là, c'est pas franchement très calme. Là, on ne le relance pas trop fort. Hop, je le relance. C'est calme un peu. C'est moi qui gère la télécommande. Voilà, je vous laisse. Allez, bonne journée. Bonne nuit à vous. C'était sur ce débat. Passage le fruit. En direct.